Bonsoir frères et sœurs, vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes bel et bien directs sur TV et radio de vie les 19h35 à Nord-Locale. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a une question que je me pose. Par exemple, il y a ceux qui sont de l'Orient et ceux qui ne sont pas de l'Orient. Mais sachant qu'en fait, il y a aussi la postérité des serpents et la postérité de la femme. Ceux qui viennent de... Je ne sais pas, vous avez dit qu'en fait, tous les êtres, que tous ceux qui sont Adam, tous ne sont pas descendants d'Adam. Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi on demande de prier si on sait qu'il y a quelqu'un qui est de l'Orient ou bien qu'ils ne sont pas de l'Orient ? Ok, en tout cas, ça ne sert à rien de prier pour... Ça ne sert à prier pour l'ivraie, l'ivraie ne va jamais changer. Et voilà, parce que le Seigneur n'a pas prié pour Hérode. On prie les uns pour les autres, on prie pour le monde, comme la parole le dit, on prie pour les gens qui sont élevés en dignité. Mais il faut savoir que nos prières n'auront aucun effet sur l'ivraie, parce que l'ivraie ne va jamais devenir le blé. Mais ça ne vous est jamais arrivé de prier pour quelqu'un pendant quelques temps et puis d'entendre le Seigneur vous dire que ça ne sert à rien ? Voilà. Regardez, d'ailleurs, vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment biblique ? Oui, le prophète Samuel priait pour Shaul, le roi. Il pleurait pour lui, le Seigneur dit, mais arrête, je l'ai rejeté. Voilà. Donc, on prie pour le monde entier, mais en même temps, il faut se dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais changer. Voilà. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas enseigner la parole à ces gens-là ? Si, parce qu'il faut enseigner la parole à tout le monde. Tu vois ? Alors, on va parler de la prédestination. Donc, c'est la même pensée. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi la prédestination ? Répondez-moi un peu. Qu'est-ce que vous comprenez par prédestination ? Comment ? Choisi avant. Comment ? Élu avant. Ceux ? D'accord. Ok. Alors, nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 21. Vous avez bien compris, bien intégré cette vérité, selon laquelle il y a deux postérités, il y a deux sémences dans le monde. Il y a deux races. Il y a la race élue et la progéniture ou la race de vipères. D'accord ? Voilà. Selon les humains, il y a plusieurs races. La race noire, blanche, jaune, rouge, tout ça. Et non, pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule, comment dire, il y a deux races. La race, comment dire, en fait, il y a une seule race, c'est la race humaine. Et la race humaine a deux phases, deux facettes. Vous avez la race élue, comme la parole le dit, et la race de vipères. Donc, c'est deux sémences. Il y a la guerre entre les deux. Voilà. Et il ne faut pas être, comment dire, il ne faut plus qu'on soit dans les sentiments humains, au point de tordre la parole, de vouloir amener le Seigneur à un autre niveau, le ramener à un autre niveau, à une compréhension des choses. Voilà. Le Seigneur est amour, mais il est juste. Il est amour, il est souverain, et il n'a de compte à rendre à personne. D'accord ? Donc, dans Matthieu, chapitre 7, justement, au verset 21, la parole nous dit, « Ceux qui, » le Seigneur dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, on apprend ici qu'il y a des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des chrétiens, des chrétiennes, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, on sait d'emblée que ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, les athées, les incroyants, n'entreront pas. Mais là, le Seigneur parle de ceux qui croient, ceux qui disent avoir la foi. Mais beaucoup ici n'ont pas la foi. Mais en tout cas, ici, il est question de croyants, parce qu'ils sont tous croyants ici. Et il nous fait comprendre que beaucoup de croyants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourtant, comme on l'a vu hier, par rapport aux pharisiens qui croyaient que Elohim était leur père, pourtant ici, ces hommes et ces femmes pensent qu'il y a Ochoa et leur Seigneur. Et il appelle, le Seigneur dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, quelle sera la surprise, mes amis, ce jour-là ? Elle sera grande. Il dit, ceux qui vont rentrer, ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon père. Oh, il y en a très peu qui font la volonté du père céleste. Très peu. Parce que quiconque fait la volonté du Seigneur, il meurt automatiquement. Il meurt à lui-même. La volonté du Seigneur nous tue à nous-mêmes, à nos propres intérêts. La volonté du Seigneur, beaucoup n'en veulent pas, parce que la volonté du Seigneur implique la soumission totale. Quand tu te masturbes, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Quand tu mens, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Quand tu envies quelqu'un, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Et ensuite, il continue, il dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, Antonin, que nous avons prophétisé ? Donc le Seigneur nous apprend que beaucoup de prophètes n'entreront pas. Vous vous rendez compte ? Ça se corse, là. Pourtant, nous sommes dans une génération où les prophètes sont de plus en plus recherchés, glorifiés. Tout le monde, beaucoup de gens ont leur cahier de prophéties. Il y a plus les prophéties que la parole, la parole dans nos églises. Voilà. C'est chaud. Parce que la volonté du Seigneur, on la voit dans ce livre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'autre élohim de ma face, tout ça. Efface-toi pour que le Seigneur soit vu. Mais quand on voit tous ces gens qui veulent qu'on les voit partout, 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 qui se disent prophètes, tout ce qu'ils voulaient, ils font quelle volonté ? La volonté de la chair et de leur père, qui est le diable. Et là, ces gens vont venir en disant, Seigneur, voilà, nous, nous méritons le salut parce que nous sommes prophètes. Et nous sommes justement dans cette génération où on élève plus les ministères que celui qui donne les ministères. Chacun veut bâtir son ministère, bâtir son empire. Donc, il commence avant par dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc là, c'est tout le monde, et ceux qui ne sont pas prophètes, et ceux qui sont prophètes, et les apôtres, et les gens qui ont, c'est tous les croyants qui se réclament de la Bible. Ensuite, il monte, il dit, deuxième étape, les prophètes maintenant. Et il continue. Et il dit, troisième niveau, il dit, d'autres vont lui dire, Antono, nous avons chassé les démons. Donc, ceux qui ont le don de puissance, de miracle. Oula, la barre, attendez, on va faire une liste, là. Donc, il dit d'abord ce qu'il invoque. Donc, tout le monde, ce qu'il invoque. D'accord ? Donc là, c'est tous les croyants. Ensuite, les prophètes, ou... Ouais. Troisièmement, ceux qui font des miracles. Le message est fort. On médite la parole, mais on ne s'arrête pas dessus. On lit comme ça, et puis tac, 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 on est pressé. Donc, chasser les démons. Antono, nous avons fait beaucoup de miracles. Donc, voilà, chasser les démons, c'est des miracles. Et alors, je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Attendez. Nous parlons de la prédestination. Donc, ceux et celles qui sont prédestinés, être prédestinés, c'est être prédéterminés. Être connu d'avance. C'est ça, la prédestination. D'accord? Être connu d'avance. Prédestinés, c'est décider d'avance. D'accord? Décider d'avance. Ou encore, destiné d'avance. Il nous a destinés d'avance à quelque chose. Il a décidé avant toute chose que nous allons faire des choses pour lui. C'est-à-dire avant que le monde ne soit créé. Avant que nous ne soyons créés. D'accord? Il a prédéterminé des choses pour nous. Il nous a prédéterminés pour des choses bien précises. Alors que rien n'était encore créé. D'accord? En fait, dans la prédestination ou prédestiné, donc prédestiné, vous avez pro avant. Donc le préfixe est pro avant. Quand il dit par exemple que tous ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands. Voyez? donc ensuite vous avez et donc destiné. Là c'est et voilà. Donc il nous a connus avant. Il nous a connus avant. Et en fait, quand il dit dans Romain chapitre 8, on va le prendre. Et Romain chapitre 8 verset et 29 Donc connaître d'avance vous avez premièrement pro avant et ensuite vous avez connaître quelqu'un peut lire Romain 8 verset 29 connaître Ginosco Bon, je vais le lire pour vous. Ok, alors écoutez bien l'enseignement. Donc on va lui passer le micro parce que les frères et ceux qui sont chez eux n'ont pas entendu. Alors souviens bien cet enseignement, je crois que ça va vraiment beaucoup nous aider. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Ok, écoutez bien ici. On a vu hier on a parlé de deux postérités on a parlé des gens qui ne sont pas du Seigneur de la race ou la progéniture de la vie père et là aujourd'hui l'enseignement continue en fait et aujourd'hui on a vraiment on a un autre aspect de l'enseignement d'hier concernant justement la prédestination ou le fait d'avoir été connu on peut dire le titre ce soir le thème on peut parler de des hommes et des femmes que le Seigneur connaît a connu d'avance d'accord ? donc la prédestination simplement et dans ce mot connu d'avance vous avez pro d'abord le préfixe pro donc avant avant quoi ? avant que le mot ne soit créé d'accord ? et ensuite vous avez le verbe connaître jinosko or ce verbe là était souvent utilisé par les grecs et avec son équivalent hébreu yada et ces deux verbes l'hébreu yada et le grec jinosko donc traduit en français par connaître ces deux verbes font d'abord allusion à une relation sexuelle une relation intime par exemple dans Genèse 4 on nous dit Adam connu sa femme d'accord ? et dans Luc là-bas on nous dit que Yosef n'a pas connu Myriam avant qu'elle n'ait couché accouché voilà donc en fait ici le Seigneur parle des hommes et des femmes qui font partie de l'épouse vous comprenez ? voilà donc la prédestination n'est-ce pas fait allusion n'est-ce pas au en fait les questions ici des hommes et des femmes qui sont connus avant que le monde ne soit créé connus d'avance par le Seigneur parce qu'ils devaient faire partie du corps du Machia de l'épouse donc c'est des gens des hommes et des femmes qui ont une intimité qui sont dans l'intimité avec le Machia et qui ont une relation spirituelle avec des hommes et des femmes c'est quand on parle de Ginesco ici il a fait allusion bien sûr à cette relation à cette adoration à cette intimité or aujourd'hui très peu de gens adorent le Seigneur véritablement ils préfèrent adorer les hommes donc les vrais les hommes et les femmes que le Seigneur a connus d'avance ne sont pas ils ne courent pas après les prédicateurs ou les prophètes c'est des hommes et des femmes qui ont une relation avec le Seigneur c'est des gens on peut se voir comme ça on s'encourage mais chacun fait ça suit le Seigneur voilà ils ne sont pas là en train de chercher où sont les prédicateurs les bishops les bachins non mais regardez la plupart de chrétiens ils ont besoin des pasteurs constamment ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire quel passage méditer tout ça ils ont constamment besoin d'être maternés il y a un problème c'est pas des gens vous savez la parole est claire c'est des gens ils connaissent autre chose mais pas vraiment le Seigneur voilà c'est quoi les églises aujourd'hui le christianisme aujourd'hui c'est quoi c'est cette mentalité qui veut que des gens soient dépendants des hommes constamment maternés à vie et ils sont contents d'appeler leur pasteur et les dadis contents qu'on les materne constamment sur Facebook et tout ça on répond tous les quatre matins à leurs questions à vie il y a un problème là on a besoin des uns des autres oui mais la communion fraternelle ne doit pas aboutir à l'idolâtrie voilà aujourd'hui quand des chrétiens rencontrent des pasteurs la première question que les pasteurs leur posent qui est votre père spirituel voyez là cette mentalité démoniaque luciférienne voilà au lieu de dire aux gens est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur mais c'est plutôt qui est ton père spirituel alors que Christ est mort à la croix pour que nous ayons une relation avec le Père céleste ils vont court-circuiter carrément la relation entre le Père et les hommes ils prennent la place du Père voyez c'est pour cela qu'il faut comprendre que les enfants des loyers il y en a très peu donc là la parole est claire donc vous avez connu d'avance ici vous avez pro donc avant que le monde ne soit connu et connaître donc Ginesco le Seigneur nous a connus avant toute chose et on a un bel exemple dans Yirmeya donc Jérémie chapitre 1er verset 4 verset 5 pardon si Patrick peut nous lire cela 1 4 1 5 Jérémie 1 5 avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète pour les nations est-ce que Yirmeya ici Jérémie a été ordonné par les hommes pour être reconnu par ce terrain vous vous rendez compte à quel point on a tordu la parole du Seigneur le Seigneur lui dit avant que je ne t'ai formé le Seigneur dit avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère je te connaissais donc ça veut dire que Yirmeya existait quelque part si quelqu'un n'existe pas vous n'allez pas le connaître on est d'accord voilà mystère donc ça veut dire avant que je ne te place dans le ventre de ta mère je te connaissais déjà donc ça veut dire que les enfants d'Eloïm ne sont pas les produits du hasard ce ne sont pas des gens qui naissent par accident est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? waouh Seigneur nous naissons des brebis égarés à cause d'Adam et Ève les vrais enfants d'Eloïm des brebis égarés qui sont déjà connus que le Seigneur connaît avant qu'ils ne soient dans ce monde que le Seigneur connaît connaissait waouh et avant que tu ne sois né je t'avais déjà établi prophète pour les nations qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel ? le Seigneur seul le sait voilà mais connaître quelqu'un d'avant c'est que la personne était avant quelque part seul le Seigneur est éternel oui mais en tout cas on était quelque part parce qu'il nous a connus bon vous voulez encore d'autres preuves qu'ils nous connaissaient là avant ? attendez il y a une pensée qui me vient c'est pour cela qu'il ne faut pas forcer quand les gens disent oh c'est moi c'est nous qui avons amené le frère au Seigneur vous vous rendez compte de ce que vous dites ? vous voulez amener qui ? quand le Seigneur les a connus vous étiez où ? avant le monde avant que le monde ne soit créé il nous connait déjà il nous a connus avant maintenant vous allez amener qui vers qui ? arrêtez de vous mentir de vous voilà il faut beaucoup beaucoup d'humilité beaucoup de simplicité Seigneur pardonne notre orgueil pardonne-nous à cause de l'orgueil oh Seigneur c'est terrible alors on va prendre l'ecclésiaste l'ecclésiaste chapitre 3 Patrick tu peux nous lire verset à partir du verset 19 s'il te plaît car l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même accident comme meurt l'un ainsi meurt l'autre tous ont un esprit et la supériorité de l'être humain sur la bête est nulle et prend 12 chapitre 12 verset 9 là ça va nous mettre une gifle cette parole une bonne gifle pour qu'on revienne à la vérité plus Coelé a été sage plus 12 c'est ça non ? ouais 12-9 c'est pas ça ? 9 c'est pas ça ? c'est pas ce que je disais 7 parce qu'on a changé les versets 12-7 avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donné il dit à Hermia je te connais avant que tu ne sois formé avant que je ne te forme dans le vent de ta mère je te connaissais là il ne parle pas de la chair bien sûr la chair c'est la poussière mais il parle de l'esprit parce que nous sommes des esprits et ensuite ici l'Ecclesiaste dit quoi ? l'esprit retourne à qui ? à Elohim le verbe c'est retourner on n'a pas dit afin que l'esprit parte non retourne donc il était quelque part il est sorti de ce quelque part pour aller ailleurs et ensuite il retourne à la maison lorsqu'un esprit sort d'un esprit lorsqu'un esprit un pur sort d'un corps il va par des lieux sans eau ensuite il dit je retournerai avant que l'esprit ne revienne donc voilà pourquoi il dit le Seigneur dit je te connaissais parce qu'avant que tu sois dans ce corps tu es avec moi on a été envoyé en mission là ici mais quand il a crié Adam vous ne lisez pas la parole ? Adam le Seigneur dit quoi ? et il souffla dans ses narines un souffle d'eux le souffle venu de qui ? d'Elohim l'esprit roiq mais quand on meurt les enfants d'Elohim quand ils meurent ils retournent à la maison voilà pourquoi Paul disait je suis pressé de retourner là où je suis de retourner d'aller auprès du Seigneur pressé de deux côtés vous comprenez ? maintenant les esprits de Satan qui sont dans les corps humains qui ont été plantés dans le monde livrés quand ces gens meurent vous pensez qu'ils vont où ? dans le chéol chez eux comment ? c'est chaud ça change tout bah oui on dit que l'esprit retourne allons vérifier vérifions dans le lexique le verbe est retourné dans l'Ecclesiastes 12-7 là-bas c'est quoi ce verbe ? trouvez-moi d'autres synonymes de ce verbe tout est sous nos yeux la parole est là le problème c'est qu'on a des lunettes dénominationnelles un baptiste va lire la Bible avec son éducation baptiste vous voyez ? avec des limites que le baptisme lui a imposé donc du coup il ne peut pas il ne peut aller ni à gauche ni à droite le réveil la réforme quand le Seigneur vient il brise il fait sauter tous ces verrous tous ces verrous sont sautés et puis du coup ouh Seigneur ouh là mais là c'est chaud quelqu'un y est là ? c'est quoi d'autre synonyme de ce verbe retourné ici ? verbe revenir allez quelqu'un va aller sur Google pour taper sur Google taper revenir signification voilà on va creuser pour ne pas que les gens disent ça y est ce monsieur il délire repasser venir de nouveau ah c'est pas mal ça ah attends attends passez-nous le micro le français est une belle langue ici revenir donc attendez vous avez vu on parle de la prédestination on est d'accord alléluia donc on apprend que le Seigneur nous a connus avant que le monde soit créé il n'y a que lui qui est éternel mais nous ne sommes pas éternels nous sommes des créatures mais l'église nous dit que à la mort l'esprit retourne à celui qu'il a donné voilà pourquoi on présente Elohim comme l'élohim des esprits des prophètes vous avez déjà lu ça non ? voilà c'est écrit dans l'ébreu là-bas voilà pourquoi Paul parle de l'homme intérieur le vrai toi c'est ton esprit ton corps physique comme vous le savez c'est juste une maison provisoire voilà pour accomplir la mission sur terre d'accord vous comprenez ? maintenant l'église dit que l'esprit à la mort revient retourne à celui qui l'a donné donc si tu es n'est-ce pas du Seigneur ton esprit retourne au Seigneur parce qu'il t'a connu d'avance et si tu es de l'autre côté de l'ennemi tu retournes d'où tu viens maintenant on cherche le synonyme du verbe retourner donc là tu peux nous donner revenir revenir venir pardon venir de nouveau venir de nouveau là où on était déjà venu là où on était déjà venu repasser repasser t'es fort ça ? d'où tu viens toi ? d'où viens-tu ? d'où venez-vous ? oh Seigneur sauve-nous qui est choqué ? ben oui tout est là sous nos yeux tu as une question ? il y a tellement de questions maintenant le micro s'il te plaît en fait quand j'avais lu ce passage je pensais d'après la compréhension que j'avais le micro bien comme il faut que tous les esprits retournaient au Seigneur tous les esprits donc ? je pensais que tous les esprits retournaient au Seigneur mais d'après l'éclairage qu'on a maintenant en fait il y a il y a deux endroits il y a ceux qui sont du Seigneur qui vont au Seigneur et ceux qui ne sont pas du Seigneur qui vont d'où vient-en le riche quand il est mort son esprit est parti où ? dans l'Hadès Lazare qui lui était du Seigneur il est parti où ? dans le sein d'Abraham le père l'image du père céleste donc il y a deux endroits il y en a qui montent d'autres qui descendent parce que l'esprit du diable a été chassé du Seigneur donc c'est un esprit qui est descendu jusque dans le Sheol dans l'Hadès et ses enfants ses esprits incarnés livrés qu'il a plantés quand ces gens meurent physiquement là ils vont où ? ils retournent ils viennent donc vous voyez waouh Seigneur garde-nous on comprend mieux encore la parole oui hébreu 12 hébreu 12 9 tu veux le lire ? oui d'ailleurs nous avions en effet pour professeur nos pères selon la chair et nous les respections à plus forte raison nous nous soumettrons au père des esprits et nous vivrons bien sûr le père des esprits parce que Elohim c'est le père des esprits parce que nous sommes d'abord des esprits et les autres ? les autres c'est des esprits mais ce n'est pas lui qui est leur père parce que tu ne veux pas dire qu'Elohim est le père de Satan Satan c'est un esprit les démons sont des esprits et puis Judas était aussi un esprit habitant encore et Elohim n'était pas son père et le Seigneur a dit aux pharisiens si Elohim était votre père vous me croiriez vous avez pour père le diable donc là quand le Seigneur parle comme ça aux pharisiens ils parlaient à leurs esprits parce que les corps humains ce sont juste des tentes quand le Seigneur parle à l'humain il parle à son esprit c'est ça la conversion c'est la conversion de l'esprit c'est ça qu'il faut comprendre la foi touche l'esprit quand quelqu'un se convertit ici la personne mesure un mètre 20 ce n'est pas pour autant qu'elle va prendre quelques centimètres la personne reste toujours petite son corps physique ne change pas c'est son esprit qui est métamorphosé qui est transformé c'est ça la nouvelle naissance voilà et Satan le sachant qu'est-ce qu'il nous fait il nous fait il a proposé l'évangile charnel aux gens voilà pourquoi ils construisent des bâtiments voilà pourquoi ils mettent leur photographie partout un évangile charnel pour qu'ils se focalisent sur la chair pour qu'ils restent attachés au monde matériel qui va être détruit et ils ne nourrissent pas leurs esprits alors que le monde spirituel c'est le vrai monde vous comprenez comment on sait détourner beaucoup se détournent comment Satan a réussi à aveugler les gens l'église de l'Odyssée voilà c'est chaud il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises il dit au prophète Jérémie avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère là il parle de la naissance physique je te connaissais donc il parle de son esprit il a formé ce corps physique et il a mis dedans l'esprit qu'il a connu d'avance c'est un esprit de prophète oh Seigneur sauve-nous 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 enseigne-nous ta parole que les écailles tombent que la religiosité tombe Seigneur mon roi vous voyez et le Seigneur dit beaucoup me diront n'avons-nous pas prophétiser par ton nom il dit je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais et si vous lisez dans le grec c'est vraiment jamais il n'a pas dit je ne vous ai pas connu ou je ne vous ai plus connu mais je ne vous ai jamais connu donc imaginez tous ces gens qui font des miracles tout ça là beaucoup le Seigneur ne le connait pas il y a leurs esprits les esprits qui habitent ces corps là leurs esprits les esprits humains ces hommes et ces femmes prophétesses prophètes tout ce qu'ils voulaient le Seigneur ne les a jamais connus mais ce sont des esprits que Satan connait parce qu'ils viennent ils viennent de lui connaître ici ce n'est pas que le Seigneur était ignorant non ce n'est pas dans ce sens là parce qu'il sait tout mais connaître dans le sens de la relation le Seigneur n'a jamais de relation avec ces gens là parce qu'il n'a pas de relation avec le diable il n'y a pas de relation entre la lumière elle est ténèbre c'est dans ce sens là vous comprenez un peu les choses alors on peut l'acclamer encore mes amis là c'est terrible Alléluia Waouh Waouh Seigneur parce que tous les esprits des enfants d'Elohim étaient en Elohim avant qu'ils ne viennent sur terre vous pouvez comprendre ça nous étions en lui mais c'est le souffle qu'il a donné à Adam roac et Adam est devenu une âme vivante avant c'était une âme morte mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui l'anime c'est écrit ou pas ? c'est écrit celui qui a mis l'esprit de l'homme au-dedans de lui c'est écrit et c'est le même terme que l'esprit saint parce qu'Elohim est esprit c'est le même mot que nous donc souffle vent à l'aile donc quand il dit je vous ai connus avant on est en relation c'est dans ce sens là vous comprenez ? donc c'est vrai qu'ils chassent les démons ils font des miracles mais en fait les démons ne sont pas vraiment chassés ils prophétient selon les démons la chair et ils se servent du nom du Seigneur et il y en a qui sont convaincus que le Seigneur est avec eux mais il n'a jamais été avec eux parce qu'ils n'ont jamais eu de relation avec le Seigneur vous vous rendez compte ? et il dit retirez-vous de moi vous qui commettez le péché il n'a pas dit vous qui commettiez vous qui commettez c'est-à-dire c'est votre vie jusqu'au moment où je vous juge vous commettez le péché parce que vous mentez en disant que vous me connaissez qu'on se connaît vous vous rendez compte à quel point les enfants du diable sont terribles c'est-à-dire même lors du jugement là ils vont continuer à mentir vous avez vu il dit je ne vous ai jamais connu et dans Romain 8 la parole nous dit et ceux qu'il a connu d'avance waouh 2 Timothée 2 19 donc vous voyez maintenant un disciple de Yéhoshua qui sait au fond de lui que le Seigneur l'a connu le connaît bien avant que le monde ne soit créé il n'a pas il ne va plus avoir peur des démons des sorciers oh Seigneur sauve-nous ouh et l'ennemi ne veut pas que tu aies cette vérité là vous vous rendez compte que le Seigneur te connaît avant que Satan ne soit créé en tant que chérubin en esprit tu étais en relation avec parce que tu étais en lui quand il a décidé de nous créer tu étais déjà en lui lui seul et éternel mais pas nous nous sommes des créatures on est d'accord mais imagine face maintenant à Satan au démon au sorcier vous allez commencer à trembler vous savez il faut faire attention je ne veux pas aller voir mon père parce qu'il est sorcier on m'a dit qu'il veut me manger mais vous vous rendez compte qui peut manger quelqu'un que le Seigneur connaît d'avance a connu avant que tout ne soit créé vous vous rendez compte un peu donc si toi enfant d'Elohim si Satan te mange ça veut dire que ça veut dire que Satan est allé jusqu'au ciel là-bas et il a effacé ta mémoire la mémoire du Seigneur te concernant il t'a retiré de la mémoire du Seigneur les gens qui sont connus d'avance par le Seigneur ne peuvent pas être mangés par les sorciers parce qu'ils sont prédestinés à quelque chose c'est-à-dire quand le Seigneur a décidé que ces gens-là devaient faire quelque chose sur terre quelque chose qui est prédestiné c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire parce que le plan a été tracé avant que Satan ne soit Satan et la parole dit que le Seigneur veille sous sa parole pour l'accomplir un plan que le Seigneur a tracé personne ne peut l'annuler vous vous rendez compte que l'auteur de l'épître aux hébreux dit qu'un testament bien que fait par un humain ne peut être annulé par personne même pas un roi un homme qui fait un testament personne ne peut l'annuler si l'homme dit telle, telle, telle personne vont hériter de mes biens tout le monde va dire oui même ceux qui sont contre dès l'enseigneur le testament signé c'est bon et pour qu'il soit validé il faut que la mort intervienne c'est ce que la parole dit maintenant nous avons le testament de Yeshua Valisé par sa mort confirmé par sa résurrection donc automatiquement la prédestination prend tout son sens si certains ont aval comme Jonas je dis je suis prédestiné tu ne peux rien vous comprenez un peu la chose de Timothée 2.19 de Timothée 2.19 néanmoins le solide fondement d'Elohim tient debout ayant ce saut le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et quiconque invoque le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'injustice le Seigneur connaît ceux qui sont à lui voilà donc les autres quand ils leur disent je ne vous ai jamais connu parce qu'ils ne sont pas de lui ils ne lui appartiennent pas c'est normal ils appartiennent à qui ? comme les pharisiens à Satan il arrive vous comprenez un peu là c'est un qu'on est ceux qui lui appartiennent c'est qu'il les a connus d'avance il les connaît voilà il y a un saut comme la parole le dit il y a un saut le saut atteste vous voyez non ? l'authenticité d'un acte vous comprenez ? voilà pourquoi les enfants d'Elohim ont un saut le saut selon l'Ephésien l'Esprit Saint c'est notre saut nous sommes selés du Saint-Esprit c'est ça pourquoi la parole dit il fallait marquer les gens du saut pourquoi dans Ézéchiel 9 il fallait marquer les gens avec la lettre Tav ceux qui appartiennent au Seigneur il dit je connais mes brebis et elles me connaissent c'est ce que le Seigneur dit moi je vois je vois des chrétiens qui ont qui cherchent la reconnaissance des hommes qui veulent qu'on les reconnaisse pasteurs apôt docteur ils font des fêtes parce qu'on les a reconnus vous vous rendez compte je n'ai pas besoin que tu me reconnaisses ça ne m'intéresse pas c'est pas de l'orgueil je m'en fiche avant on croyait qu'il fallait tout à tout près avoir la reconnaissance des hommes mais non peu importe oh mais on ne te reconnait pas en tant que prophète ou en tant que chrétien en tant qu'apôtre en tant que pasteur mais où est le problème alors il n'y a pas de problème le Seigneur te connaisse c'est tout c'est le plus important voilà voilà les démons ont dit quoi nous savons qu'il y a Yeshua Paul nous le connaissons et vous qui êtes vous vous n'êtes pas connu de celui qui est là-haut vous voulez nous embêter alors que vous êtes chez nous allez sortez de là claque gifle tac ils ont fui leur père était grand prêtre mais il n'était pas connu du Seigneur vous vous rendez compte on ne supplie pas les gens pour qu'ils se convertissent il faut qu'on arrête cette mentalité là on va faire du rap pour que la jeunesse soit touchée vous n'avez rien compris les esprits des jeunes qui appartiennent au Seigneur sont touchés sont connus du Seigneur avant que le monde ne soit créé quand le Seigneur les a connus il n'y avait pas le rap non ils font du rap ils mettent du rap dans les églises pour enfermer les gens dans les bâtiments ça c'est autre chose parce qu'ils veulent remplir les bâtiments parce que ces patients sont des salariés là on comprend parce qu'il faut des payeurs il faut des esclaves ce message là tout ce message que l'on donne ça détruit les assemblées qui ne sont pas du Seigneur ça détruit des choses c'est la parole du sable c'est l'épée ça découpe les têtes ça coupe les têtes en fait Romain 8 nous dit quoi il nous a prédestinés à quoi pourquoi il nous a c'est clair regardez bien parce que la prédestination a un but bien précis et vous allez tout au long de cet enseignement savoir si véritablement nos églises vivent cette parole Romain 8, 29 nous dit quoi ? Romain 8, 29 parce que parce que ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères ah il les a prédestinés à être comment ? connus d'avance non non à être conformes à l'image de son fils conforme 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 vérifiez-moi le mot le synonym de conforme s'il vous plaît donc ça veut dire quoi ? les enfants d'Elohim écoutez bien sont connus d'avance par lui et ils sont ils sont prédestinés à être conformes ne vous conformez pas au siècle présent à l'âge présent au monde actuel donc quand un pasteur vient te dire qu'un homme d'Elohim doit avoir un jet privé il n'a rien compris quand un pasteur te dit que si tu es un mercédé si tu es béni il n'a rien compris ce sont excusez-moi ce sont des possédés c'est pas ça l'évangile l'évangile c'est quoi ? l'évangile c'est la présentation du modèle qui est au choix vous comprenez ? voilà le modèle alors le mot conforme en tout cas dans le lexique biblique c'est semblable et ça signifie ayant la même forme qu'une autre similaire conforme à c'est quoi le mot grec ? sumorphos ok et clique sur morphos c'est amorphos non ? ouais morphos morphologie ça vous dit pas quelque chose ? la forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision apparence externe donc ça veut dire quoi ? la véritable église le Seigneur l'a prédestinée l'a connue d'avance et il l'a prédestinée à être conforme à Yéhoshua or pour que les prédestinés soient conformes à Yéhoshua il faudrait leur présenter Yéhoshua traduit en français par Jésus Christ voilà donc c'est ça l'évangile maintenant vous vous rendez compte que Satan a mis en place des églises où des gens du 1er janvier au 31 décembre on ne leur parle que du combat spirituel combat spirituel combat spirituel vous comprenez pourquoi ils sont conformes aux démons aux sorciers ils voient un cafard ils trame comment voulez-vous que les gens vous savez nous sommes nous sommes nous sommes créés pour ça faisons l'être humain à notre c'est écrit ou pas mais c'est écrit dans Genèse 1 26 tout est dans la Bible selon notre ressemblance afin qu'il domine ah tu ne peux pas dominer sur le péché sur Satan les démons si tu n'es pas à l'image de Yéhoshua et tu ne peux pas être à l'image de Yéhoshua si on ne te le présente pas Yéhoshua ou si tu n'es pas en relation avec donc la prédestination a pour but d'amener les humains les enfants d'Elohim à être comme Yéhoshua et on le présente comme le premier-né de cette famille céleste alors vous allez ouvrir vos oreilles à toutes sortes d'histoires on parle bien on parle la bénédiction on a besoin de la bénédiction c'est que ça l'évangile que les gens veulent vous leur posez la question le Seigneur Yéhoshua que signifie Yéhoshua ils ne savent même pas le nom qu'il nous a laissé même là vous posez la question à beaucoup de chrétiens que signifie Jésus c'est un nom trafiqué là voilà Yéhoshua parlons du nom hébreu que signifie Yéhoshua le nom du sauveur veut dire quoi beaucoup de chrétiens le savent même des passages ils ne savent même pas vous vous en êtes compte l'auteur de leur foi ils ne le connaissent pas voilà mais l'heure est grave que signifie le Messie Machia ils ne savent même pas et ce sont eux même qui vont tout combattre quand ils entendent Yéhoshua ils ont modifié le nom du Seigneur vous vous en êtes compte Seigneur sauve nous c'est une église envoûtée un christianisme complètement paganisé conçu dans l'utérus du catholicisme romain conçu dans l'utérus de l'Hadès ils sont à l'image de leur pasteur c'est là pourquoi je ne veux plus qu'on voit ma tête parce que les gens ils veulent imiter imiter comment tout imiter le studio TV de vie imiter le sourire du frère tu te rases la tête ils te rases la tête c'est des idolâtres maintenant vous avez les images fixes des versets bibliques sauf qui peut ce sont les violents qui s'emparent du royaume frère je ne veux pas prendre l'attention à vos cœurs alors cachez que les sirènes des eaux les femmes qui veulent voir nos images tout ça qui vont faire des choses finies tout ça vous avez des versets bibliques du début à la fin voilà Paul dit à 1 Corinthiens 2 je ne veux rien savoir parmi vous je ne veux rien savoir d'autres que Yahoshua et Yahoshua crucifié vrai ou faux voilà comment Satan a réussi à changer cette image comment voulez-vous maintenant que ce chrétien ait la foi ils ne savent même pas qu'il y ait Yahoshua il ne sait même pas qu'il y ait Jésus vous leur dites le Seigneur a dit il dit non mon pasteur a dit voilà ce que la parole dit non non mon pasteur a dit voilà le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui voilà donc c'est là qu'on voit que c'est là qu'on se rend compte que très peu sont prédestinés très peu très peu Yahoshua être disciple du Seigneur la parole dit la parole dit que tout disciple accomplissera comme son maître c'est écrit ou pas Luxus 40 c'est écrit Yahoshua est notre maître ok on l'appelle maître il a dit vous m'appelez Seigneur Seigneur mais vous ne faites pas ce que je dis c'est ça non ah mais qu'est-ce que le maître a dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement maintenant listez-moi le pasteur qui donne l'enseignement gratuitement qui donne des bibles gratuitement listez vous allez voir que dans beaucoup de bâtiments d'église vous avez un petit coin commerce un petit marché quelque part certains des africains ils vont vendre des pagnes tout ça la femme maman pasteur vend des pagnes tout ça parce que c'est une église de village avec les gens du village donc c'est la confusion et vous avez des tissus comme le madras tout ça pour les frères et soeurs des antilles vous avez les pagnes pour les frères et soeurs d'Afrique tout ça vous avez je ne sais pas des bouteilles de vin ou les cd de pasteur pour les églises européennes tout ça comme partout le pasteur finit de prêcher vous avez un petit coin là-bas il y a des dvd qui sont en vente les gens font la queue marcher vous allez voir une soeur qui arrive comme ça qui n'a même pas mangé elle dit je voudrais avoir l'enseignement d'aujourd'hui le dvd c'est pas possible si tu veux te faire un petit rabais il faut l'argent voilà allez dans une librairie chrétienne vous arrivez comme ça à Paris librairie chrétienne il y a une grosse croix à l'entrée ah vous dites ah ce sont nos frères et soeurs allez là-bas dites ah en tout cas je voudrais connaître la parole je n'ai même pas un euro mais cette bible m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des commentaires et tout non 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 tu ne peux pas avoir accès à la parole la parole qui t'amène à la vie non non tu ne peux pas avoir accès il te faut l'argent ils vont t'inventer toutes sortes des choses vous savez pour imprimer tout ça il faut de l'argent il ne faut pas exagérer l'évangile est gratuit mais l'évangile est payante donc rien que ce commandement là dans Matthieu 18 vous avez reçu gratuitement donné comment ? c'est un ordre ou pas ? le verbe est à l'impératif donné donc dites moi maintenant qui est prédestiné à être semblable à Yeshua ? là vous allez vous rendre compte que beaucoup ils se sont prédestinés ils ont été prédestinés par le diable à être semblable à leur père leur père le diable là-haut Ezekiel 26 28 nous dit quoi ? c'était un commerçant tu as corrompu tes sanctuaires par ton commerce c'est écrit tout est dans ce livre là leur père le diable est un commerçant leur mère la Babylone assise sur la bête la femme d'après le 17 est une commerçante c'est elle qui gère le commerce mondial voilà c'est elle qui a enrichi les marchands voilà pourquoi ils sont devenus riches ces bishops l'offrande de l'action de grâce alors que c'est fini tout ça l'offrande de l'action de grâce c'est la loi maintenant on rend des actions de grâce au Seigneur par la prière des remerciements simplement ça n'a rien avec l'argent donc là ils mettent les offrandes d'action de grâce c'est un diplôme il faut faire une offrande d'action de grâce c'est plus des africains en plus il reste la dîme on ne va pas voir l'homme de Dieu le main vide donc il faut apporter quelque chose tout est confondu mélangé la totale je parlais avec un pasteur venu de l'Angola d'ailleurs à qui j'ai cédé pas mal de choses et quand j'ai vu qu'il n'était pas corrigé à Julien allez récupérer les caméras là-bas allez récupérer tout ça appelle-le il n'y a pas de sentiment le pasteur appelle Julien le pasteur il dit demain je vais donner ça demain je vais l'appeler moi-même je vais l'appeler ce soir ce soir je vais les récupérer allez récupérer voilà il dit non non les gens il dit je disais un pasteur les chrétiens ne sont pas bénis alors qu'ils donnent la dîme c'est parce que les pasteurs sont le péché je dis ah bon ils ne sont pas bénis alors qu'ils payent la dîme parce que les pasteurs sont le péché mais qu'est-ce que ça c'est vengé vous vous rendez compte de l'envoûtement comment certains réussissent à manipuler les gens mais où est la prédestination nous sommes prédestinés à être comme le Seigneur et non être des millionnaires avec l'évangile c'est pour cela que dans Genèse 1 il a dit le père a dit créons l'homme à notre image c'est ça la prédestination et quand Adam a perdu cette image là par le péché et bien voilà pourquoi il est venu lui-même maintenant en tant que père il est devenu fils il est devenu homme comme toi et moi pour que les humains aient un modèle aient un modèle et quel était ce modèle du Seigneur ce modèle vous l'avez vu dans un jet privé vous l'avez vu en train de dire que la masturbation c'est une bonne chose comme certains passaient comme ce voyou de pasteur en Côte d'Ivoire dont je tairais le nom pour ne pas faire sa pub qui s'appelle Général la confusion et vous avez tous ces gens là quand ils mettent une vidéo au bout de 3-4 heures il y a déjà 50 000 vues pour vous montrer à quel point cette génération est perdue ils aiment la saleté les gens ils aiment les excusez-moi du terme les bêtises voilà vous avez vu le Seigneur marié, divorcé, remarié comme la plupart des pasteurs aujourd'hui vous avez vu le Seigneur établit une femme pasteur comme la plupart des femmes deviennent des pasteurs même des gens qui sont passés par chez nous ici femme pasteur c'est écrit où ? ils vont dire un ange m'a parlé Paul dit quoi ? et si nous-mêmes ou un ange du ciel vous apportez un évangile qui s'écartait de celui qui vous avait reçu qui soit un athème vous avez vu ça où ? parce que c'est lui le modèle il est au choix on doit faire ce qu'il a fait vous avez vu il est au choix avec des centres professionnels qui sont des stars qui faisaient des miracles ils se cachaient on le cherchait ils se cachaient ils s'éclipsaient il a tout créé mais on ne le voit pas voilà la prédestination pourquoi la prédestination ? mais pour être comme le maître comme le maître c'est lui le modèle ceux qu'il a connus d'avance il les a prédestinés à être comme il est au choix voilà la raison de la prédestination donc ça veut dire que si vous voulez savoir si quelqu'un est enfant d'élohim mais ce n'est pas compliqué regardez sa vie regardez son message écoutez son message c'est aussi simple que ça pourquoi on les a appelés chrétiens mécéniques dans acte 11 parce que le monde a vu ces gens marcher comme le Seigneur ils sont comme leur maître vous avez vu ? et aujourd'hui les gens aiment la saleté les vidéos où il y a toutes sortes des niaiseries des ils se nourrissent de ça parce que la saleté appelle la saleté les oreilles sont polluées remplies de saleté les cœurs sont remplis de saleté de méchanceté c'est ce que les gens veulent ils mangent ils boivent des eaux boueuses parce qu'ils aiment ça qu'un pasteur un pasteur congolais qui est là qui valide la masturbation les relations par derrière tout ça là avec la femme c'est normal les gens trouvent ça et ça c'est ce que les gens veulent voilà aujourd'hui parler du Seigneur il est au choix matin, midi, soir ça ne plaît pas aux gens ça n'intéresse pas les gens vous voyez un chanteur chrétien qui chante qui fait un album un clip vous avez vu David faire des clips clips sur un clip et une chanson vous avez le chanteur ou la chante ce sont des paganisés des possédés des démonisés des démoniaques ils vont changer de vêtements trois, quatre fois sur une chanson c'est quoi l'objectif ce que vous voyez eux vous voyez un pasteur avec un scandale où on l'attrape dans sa voiture avec une femme ça couche ensemble la vidéo tourne sur les réseaux tout ça et les bâtiments sont toujours remplis voilà notre génération on est à la fin vous ne voyez pas on est à la fin il y a des choses on ne va pas dire ici c'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu 7 je leur dirai je ne vous ai jamais connus parce que vous ne pratiquez pas la volonté du Père le Père veut que la parole soit donnée gratuitement il l'a dit venez vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai du repos il dit venez acheter sans argent Esaïe le dit Esaïe 54 je crois il le dit venez boire de l'eau vive gratuitement il le dit dans l'Apocalypse celui qui croit en moi des fleuves d'eau vues couleront de son sein il dit à la femme samaritaine je donnerai l'eau de vie il le dit c'est gratuit c'est gratuit la grâce la grâce qu'as-tu que tu l'aies reçu c'est la grâce mais ce message là qu'est-ce qu'on veut qui en veut ils n'en veulent pas la starisation des chantres des prédicateurs dans le christianisme modèle moderne a engendré toute une génération d'idolâtres la simonie l'esprit de simonie c'est bon le magicien qui voulait avoir la puissance moyennant quelque chose il voulait acquérir acheter l'onction c'est ce qui est rentré dans les églises l'esprit de Balaam tout ça qu'il veut les balamites aiment les honneurs bishop homme de Dieu tout ce que vous voulez tout ça là les grands titres tout ça là c'est ce que les gens veulent alors que les premiers croyants quand ils se retrouvaient là c'était pour honorer adorer servir le Seigneur dans la simplicité Paul dit je crains que vous ne vous éloignez de la simplicité à l'égard de Christ du machia je crains que vous ne soyez trompés par le serpent comme il a trompé Ève Kava ce qui se passe aujourd'hui nous avons été prédestinés mes frères et sœurs à être semblables conformes à Héoshua comme lui comme il a vécu c'est ça être enfant d'Elohim comme le maître tous les jours il nous amène à la simplicité tous les jours il nous montre comment nous devons fonctionner tous les jours il nous montre comment l'évangile était prégé par les premiers croyants tous les jours il nous montre comment les hommes et les femmes de réveil avaient servi son royaume tous les jours et plus ça va plus il nous amène à cette simplicité là et la parole le dit vous lisez la parole la parole est claire focalisez-vous sur le Seigneur ayez les yeux fixés sur lui tout ça il est le chemin la vérité la vie il le dit il n'y a aucun autre nom sur le ciel on le connait ces passages là vous voyez bien que de Genèse d'Apocalypse on nous présente toujours le même modèle le même modèle si vous lisez la loi il y a un choix qui dit quoi la loi dans Luc 24 il dit la loi donc la Torah les prophètes et les écrits les écritures on parle de moi il le dit il le dit il le dit la loi a parlé de lui la Torah quand vous lisez la Torah vous voyez les fêtes les sept fêtes de Yahweh c'était Yehoshua il est notre Pâques il est notre prémice prémice c'est la résurrection il est la résurrection il le dit vous voyez il est la fête du pain sans le vin ou du pain sans le vin et Paul dit quoi Yehoshua notre pain sans le vin n'est-ce pas cette fête a été célébrée le pain sans le vin on l'a examiné par Pilate on a vu qu'il n'y avait rien Pilate l'a examiné il dit je ne trouve aucun crime les juifs l'ont examiné le sanhedrin rien ils n'ont trouvé vous voyez le pain sans le vin sans péché le pain de vie il nous dit qu'il est descendu du ciel il est notre mes amis Pentecôte la Torah la fête de la Torah la parole il est la fête de Tabernacle le royaume il est la fête de Yom Kippour le grand prêtre le jour il rentrait dans le sein de Saint pour faire la propitiation vous voyez bien que cette fête de Yahweh c'est Yahshua révèle les aspects de Yahshua il est le Tabernacle vous n'avez pas vu dans le désert les enfants d'Israël les douze tribus étaient tout autour du Tabernacle trois au nord trois au sud trois à l'est et trois à l'ouest c'est-à-dire les douze tribus regardez les quatre aspects de Yahshua la hauteur la profondeur la largeur et la longueur le lion l'aigle le bœuf et n'est-ce pas la face de l'homme les quatre évangiles c'est lui qui était contemplé c'est pour cela que je ne veux plus qu'on voit ma tête ça c'est la prochaine étape ça c'est l'étape avant le débarquement du net qu'est-ce que vous dit ? même ceux qui entendent ce message depuis des années ils veulent toujours nous prendre comme des dieux tout ça on leur dit mais arrêtez vous voulez nous voir pour un problème au prix pour vous vous revenez d'accord ? non on n'est pas des thérapeutes il faut qu'on arrête cette mentalité là si vous voulez nous voir pour le même problème c'est que vous êtes des idolâtres vous n'avez rien compris c'est que vous êtes destinés à l'enfer parce que celui que le Seigneur a connu d'avance on lui présente la parole et il va avoir le maître pour exposer ses problèmes tout ça il demande de l'aide de frères et sœurs mais il ne va pas constamment aller manger chez quelqu'un comme ça là spirituellement ou manger quelqu'un comme des vampires comme des sangsues ça c'est la mentalité babylonienne ça il faut grandir il faut mûrir il faut savoir être équipé et prendre autorité en tant qu'enfant d'élohim voilà comment font les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier qui suivent le Seigneur ici et là il faut qu'on arrête cette mentalité là d'être complètement bercé matin midi soir ça c'est ce que vous avez appris dans les assemblées ils font ça exprès comme ça vous êtes dépendant d'eux pour financer leur vision pour donner l'argent matin midi soir la prédestination pourquoi ? dans Galate 5.22 on nous parle du fruit de l'esprit mais le Seigneur dit quoi dans Matthieu 7 on reconnait un arbre à ces fruits donc quand il disait ça il disait il n'y a qu'à regarder les uns les autres si vous voyez les fruits de Galate 5.22 vous saurez de quel arbre ils sont et quel est cet arbre là il dit quoi dans Jean 15 je suis la vigne voilà donc les enfants d'Elohim qui sont prédestinés à être comme lui portent les fruits de l'esprit ils grandissent dedans voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide aux frères et seuls à prière si on prie les uns pour les autres mais un enfant qu'Elohim connait d'avance il a une relation avec Elohim il a une relation vous comprenez un peu ces choses là yo 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 Seigneur sauve-nous on a des gros problèmes mes amis vous voyez un pasteur qui parle en langue tous les chrétiens parlent la même langue le pasteur dit tout le monde voilà le problème de nos églises il y a tellement de toto vous voulez que je parle on finit bientôt qui est un tout petit peu secoué une grosse vague qui déferle sur nous ça nettoie ça nettoie les gens ils partent à mission ils sont dans l'avion ils se filment selfie ils se disent chrétiens voilà maintenant nous sommes en avion nous partons à mission machin tout ça quand Paul allait à mission il se filmait comme ça sur le bateau la starisation du ministère il n'y a plus de secret voilà je bénis le Seigneur pour la nouvelle vision qu'il m'a donnée cache, cache-toi tac on met des passages bibliques on montre la nature que le Seigneur a créé et derrière vous entendez seulement le message allez maintenant savoir comment il est habillé comment ils ont fini tout ça à moins qu'il y ait de programme je ne sais pas une action de quelque part ça on peut filmer mais là les émissions le lendemain c'est fini mes amis c'est une bonne chose je vous assure parce que plus ça va plus vous allez voir sur les réseaux les stars du monde chrétien vous allez voir je crois quand il est arrivé quelque part il ne s'annonce pas en grande pompe ça y est préparez-vous je débarque je vous assure le message qui arrive comme d'habitude ma tête est davantage je m'ai appris ça commence d'abord avec des gens qu'on connaît ça veut dire sauve-nous prédestiné à être comme le maître le maître était simple il y a des c'est grave de voir des prédicateurs orgueilleux quand il n'y a pas il y a des gardes-corps tout ça quand il est dans la salle tout le monde doit se mettre debout mais vous vous rendez compte le Seigneur dans Jean VII il arrive à Yerushalem lors de la fête de Tabarnak tout le monde se disait il est où il est où mais il était là oh Seigneur sauve-nous un prophète qui arrive au Kenya tapis rouge fanfare pou 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 non moi mon maître n'était pas comme ça non et vous aimez ça c'est magnifique ça ah mon of God oh mighty God on l'appelle même le puissant ah Seigneur quelle génération il y a même des gens à qui on vend des calendriers des pasteurs avec photos ils placardent dans leur salon on dit c'est quoi la photo là c'est qui ah c'est mon papa c'est mon daddy tu sais ton daddy il est en train de t'observer tu es dans la salle à manger il t'observe comment tu manges dans la salle de bain il y a daddy dans la cuisine il y a daddy tu t'es dadinisé bébéisation voilà nos églises la bébéisation c'est à dire on maintient les gens dans l'état de bébé à l'état de bébé spirituel oui je parle on finit bientôt qui s'aperçoit que nos églises ont des problèmes sérieux vous avez vu Marie de Magdalena avec une jupe comme une jupe comme ça dans l'assemblée donc vous allez voir les enfants d'Elohim c'est ça ils sont prédestinés comme la parole dit l'esprit qui les a prédestinés qui les a connus d'avance c'est l'esprit qui habite leur coeur et cet esprit leur enseigne le caractère du maître du machia voilà c'est les hommes et les femmes qui ont le caractère du maître et qui grandissent dedans voilà oh Seigneur quelle génération perdue vous vous rendez compte cette foule de gens qui cherchent à imiter les pasteurs le Seigneur souffre Paul dit ne vous conformez pas à l'âge actuel ne vous conformez pas il dit imitez-moi comme j'imite le Seigneur c'est ça le message c'est le Seigneur que nous devons imiter il dit aux Philippiens regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous parce qu'eux ils suivent le Seigneur et ils sont wow qu'est-ce que j'aurais aimé mes amis vivre aussi à l'époque de Pierre Paul même s'il y avait beaucoup de choses aussi de voir ces grands dans la foi nos aînés dans la foi qui étaient à l'image du Seigneur qui grandissaient qui avaient des défauts comme nous mais qui quand même se battaient pour mes amis pour la défense de la vérité wow le Seigneur le Seigneur arrivait quelque part les gens se cherchaient il est où ? il est où ? il est où ? c'est très simple il guérit un homme il se cache et les gens cherchaient il est où ? il est où ? on le chasse cet homme du temple il va le trouver dehors crois-tu au fils d'Elohim ? et le monsieur dit qui est-il ? il est où ? ah non 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 on nous a présenté un autre Jésus un autre Yeshua non ah non il pouvait dire à la femme qui était accusée va et ne pêche plus voilà ce message va tu es délivré ne pêche plus vous savez comment il a présenté le Père Céleste Yeshua homme comment il a soumis au Père s'il était là physiquement dans notre génération il n'avait même pas fait des affiches jamais non la prédestination et on finit toujours dans Romain 8 on finit avec ce passage on vous laisse avec ça 29 parce que ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image j'aime bien ici l'image d'accord à l'image vous ne pouvez pas pour voir une image il faut la regarder vous êtes d'accord c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur lui voilà conforme à l'image l'image créons l'homme à notre image vous voyez la même chose qui revient il est l'image l'élohim invisible Colossien 1 waouh Seigneur pas à l'image de l'église baptiste pas à l'image de Shora pas à l'image je ne sais pas de quel ministère mais à l'image du Seigneur afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés donc dans la prédestination il y a l'appel l'appel du Seigneur c'est la convocation du Seigneur tu es convoqué c'est la vocation en même temps donc il y a une vision il y a un projet il y a un objectif voyez il y a une vie il y a une passion il y a le feu le zèle et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés donc dans la prédestination il y a tout ça et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et on sait ce que c'est la justification il nous a déclaré juste donc du coup nous ne sommes plus condamnables condamnés par l'ennemi d'accord voilà et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés pas glorifiés dans le sens d'être adorés mais élevés positionnés dans le royaume c'est ça qu'il faut comprendre alors il dit que dirons-nous donc à ce sujet si Elohim est pour nous qui sera contre nous voilà la prédestination donc dans la prédestination il ne faut pas croire que des gens que le Seigneur a prédestiné à la vie éternelle et d'autres à la mort non tous les enfants d'Adam et Ève quand le Seigneur a créé Adam et Ève il avait prévu que toutes leurs descendants se soient sauvées et comme on l'a vu le Seigneur a planté la bonne semence l'ennemi est venu planter la mauvaise semence voilà et livré donc livré est composé de plusieurs personnes vous avez dans l'ivré des gens qui se disent chrétiens pasteurs apôtres docteurs qui se servent de la parole mais qui ne sont pas du Seigneur vous avez des gens dans l'ivré aussi qui se disent croyants d'autres religions mais qui ne sont pas du Seigneur vous avez dans l'ivré aussi des inconvertis des athées voilà d'accord et maintenant les gens que le Seigneur les enfants qu'il a prédestinés à être comme son fils Yeshua ces gens-là le Seigneur quand ils naissent dans le monde ils sont des brebis égarés le Seigneur au temps marqué depuis l'éternité passée le temps passé il vient et il les appelle voilà d'où la conversion d'où la nouvelle naissance voilà vous pouvez dire vous pouvez dire tout ce que vous voulez prêcher autant que vous voulez il faut toujours prêcher mais c'est lui au temps marqué qui convainc les cœurs et qui dit mais là j'avais prévu que tu te convertisses tel jour sans qu'on ne le sache voilà pourquoi personne ne peut se glorifier d'avoir amené qui que ce soit ou quelqu'un au Seigneur on amène personne au Seigneur voilà la guitare ne doit pas se glorifier d'avoir été utilisée par le guitariste tout ça vous voyez et c'est pour cela que depuis la conversion les vrais enfants d'Elohim se battent avec la grâce que le Seigneur leur accorde pour être semblables au Mashiach et à chaque fois que le Seigneur leur montre des choses qui ne vont pas dans leur vie il les abandonne à chaque fois qu'il leur montre des comportements des pratiques des choses qui ne sont pas correctes parce qu'ils grandissent attention on est tous faibles ils arrêtent voilà hier on a comme on faisait des fausses des affiches on a dit non c'est pas ça on grandit on arrête c'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les gens qui font des affiches aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont des enfants du Seigneur à qui le Seigneur va enseigner ces choses-là en son temps donc on doit prier les uns pour les autres Amen voilà voilà il faut beaucoup de patience beaucoup d'amour il y a des choses que nous avons comprises en quelques années d'autres il faut leur accorder aussi du temps il faut prier il faut de la patience de l'amour voilà par rapport à ces gens-là le Seigneur va aussi se révéler mais néanmoins les vrais enfants du Seigneur il y en a très peu rappelez-vous bien que le Seigneur a dit dans Jean 10 petit troupeau petit troupeau il y a un petit troupeau qui passe par la porte étroite par le chemin resserré et il y a le grand troupeau qui passe par la porte qui est large le chemin qui est spacieux et ça conduit à la mort bien sûr vous voyez un peu le grand troupeau l'église paganisé le christianisme est paganisé et vous avez le petit troupeau si vous me posez la question frère où se trouve le petit troupeau je ne le sais pas voilà vous avez tous ces chrétiens qui disent non mais qui disent à d'autres chrétiens si le jour vous allez trouver une église je viendrai nous on prie à deux à trois on est dans une maison non 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 il faut une église parce que pour eux l'église c'est un bâtiment bien décoré avec des versets bibliques placardés partout avec un pupitre avec un tapis rouge fauteuil pour le bishop fauteuil pour la bishopette la face le dit maman pasteur tout ce que vous voulez avec les fanfares avec tout ce que vous voulez vous voyez non c'est pas ça là où deux ou trois il a dit là où deux ou trois s'assemblent oh mon nom il ne s'assemble pas pour la dîme en son nom et son nom s'appelle la parole d'élohim il dit je suis là waouh de la simplicité seigne les gens ils nous écrivent parfois la TV de vie donnez-nous l'adresse de l'église non il n'y a pas l'adresse de l'église on n'a pas l'adresse de l'église bon on comprend en même temps c'est pas qu'on se moque mais je vois un peu la chose c'est terrible c'est tentant l'adresse de l'église bon je vais te donner l'adresse de l'église de Corinthe l'église de Corinthe se trouve dans la rue Jean Bertin à l'angle de tel machin de telle chose oh lala Seigneur sauve-nous sauve-nous vous en êtes compte frère Chauvin oui est-ce que tu n'as pas une église à me recommander non je veux plutôt te recommander le royaume chercher premièrement le royaume des cieux nous dis la parole on ne cherche pas l'église Matthieu 630 on le dit non chercher premièrement le royaume des cieux vrai ou faux voilà il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut chercher une église il y a même des gens qui vont jusqu'à mettre des annuières des églises oh Seigneur sauve-nous on est à la fin annuières des églises évangéliques si vous cherchez une église vous venez vous tapez on vous donne les adresses SOS Pasteur vous avez un problème appelez vite 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 même à minuit le téléphone sonne j'étais avec un passé il n'y a pas longtemps celui de qui j'ai retiré mes affaires on était avec je prends ma voiture tout ça de la gare de Massy jusqu'ici son téléphone a sonné au moins 15 fois ou 20 fois il était content les gens appellent on le prend je dis tu vas mourir il m'a vu comme un extraterrestre il dit il veut me sortir de mon métier tu vas mourir lui il passait l'impression avec tous ses coups de fil mon téléphone n'a même pas sonné pasteur pasteur ah oui oui je sais on va se voir on parle c'est irrespectueux on arrive dans le bureau on n'a même pas pu parler le téléphone ne faisait que sonner lui il venait d'arriver d'Angola il a des problèmes il a Paris il y a vraiment beaucoup de problèmes tu n'as rien compris oriente tous ses coups de fil vers le ciel invoque-moi et je te ben voilà une femme mariée qui va t'appeler et pourquoi elle n'a pas d'abord consulté le Seigneur pourquoi elle n'a pas parlé à son mari d'abord vous avez vu la femme de Pierre appelée Paul là-bas Paul oui il y a un mari de nous qui m'embête ici et Pierre il fait quoi on vous met face à vos responsabilités frère Chorard oui il y a un démon qui est venu chez moi il est chez toi oui tu payes ton loyer oui alors il faut le lui dire tu veux je fasse quoi bon raccroche on se revoit plus tard et tu vas donner le témoignage comment tu as chassé ce démon d'Yéchou et les gens grandissent comme ça ils découvrent que ils ont l'autorité du machia et ils viennent témoigner frère j'ai appliqué ce que tu as enseigné mais ça a marché mais ça marche quelqu'un est venu me voir plusieurs personnes frère tu sais que le Seigneur m'a parlé aussi j'ai dit mais moi je pensais seulement que c'était au prophète vous voyez comment on vous a manipulé frère j'ai demandé que le Seigneur me parle il m'a parlé il me parle il continue comme ça il découvre la relation avec le Père c'est beau c'est magnifique c'est ça notre message allez vers lui et nous on est cachés ah mais ce frère il ne visite pas les âmes ah bon voilà soyez encouragé soyez fortifié et gardez tous ces enseignements dans vos cœurs que le Seigneur ne puisse pas les arracher et méditez là-dessus faites des recherches priez les uns pour les autres ne condamnez personne la connaissance enfle mais l'amour édifie n'allez pas regarder les gens de haut on prie les uns pour les autres et voilà sachez qu'il y a des pasteurs des apôtres des prophètes qui aiment le Seigneur qui sont sincères qui se battent pour la vérité et qui sont plus sanctifiés que nous autres et qui sont dans l'ombre il y en a pas mal et qu'on ne voit pas et le Seigneur a toujours un reste des gens qui n'ont pas fléché les genoux devant Baal le Seigneur l'a dit non ? n'oubliez jamais voilà que le Seigneur soit béni à lui seul la gloire merci Seigneur pour cette semaine Seigneur d'enseignement de formation biblique à toi la louange l'honneur la majesté nous bénissons ton nom pour la croix et nous bénissons ton nom pour les prédicateurs Seigneur qui défendent la vérité dans les nations garde-les nous prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier Seigneur nous ne sommes pas seuls il y a des gens des hommes et des femmes qui te craignent parfois même plus que nous que nous ne connaissons pas et nous voulons vraiment prier pour eux et que ton esprit continue à les assister Père très saint merci de nous avoir soutenus merci pour les frères et sœurs qui t'aiment et merci pour la journée de demain pour la formation des jeunes et que ton on soit béni on a dit le chou à notre Seigneur nous te prions Père nous bénissons la France nous bénissons les autorités françaises nous prions pour les nations Seigneur et nous prions également pour la Palestine pour Israël en tenant nous prions Père merci Amen